Au sommaire de ce journal, le Burkina Faso, qui affiche de belles perspectives économiques, le pays devrait enregistrer une croissance de 7,6% en 2017. Les investissements étrangers ont baissé en 2016 en Tunisie. Il se chiffre à 941 millions de dollars en baisse de 9,4% par rapport à 2040. Enfin, nous ferons une escale au Maroc pour visiter Marrakech, qui est en tête des villes où il fait bon vivre en Afrique. Bonne nouvelle pour le Burkina Faso. L'économie nationale a cru plus fortement que ne l'avait prévu le gouvernement Burkina Bé l'an dernier. Pour 2017, le ministère de l'Économie table sur une prévision encore plus forte, autour de 7,6%, confirmant ainsi le retour au vert des indicateurs macroéconomiques après la crise politique d'octobre 2014. L'ajustement des chiffres de la croissance opérée par Ouagadougou par rapport aux prévisions d'octobre 2016 s'explique essentiellement par le rebond de la production agricole et minière. À en croire le ministère de l'Économie, la croissance économique se situerait à 6,2% en amélioration de 0,8 point de pourcentage par rapport aux prévisions d'octobre contre une estimation de 4% en 2015. Notons que l'inflation est demeurée faible à 0,2%. Quant aux recettes totales et dons, ils ont été mobilisés à hauteur de 1 409,9 milliards de francs CFA en 2016, soit une progression de 10,2% par rapport à l'année précédente où elles avaient baissé de 3,3%. Une performance principalement liée à la hausse des recettes fiscales. Les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UOMOA, devraient enregistrer une croissance économique située autour de 6% à moyen terme. Il s'agit là d'une estimation du Fonds monétaire international, FMI. L'institution met tout de même en garde contre un accroissement des vulnérabilités dans la dite région. Dans un communiqué publié à l'issue d'une mission d'Esper qui a séjourné à Abidjan et Dakar du 7 au 15 février dernier, le FMI fait noter que les perspectives de croissance restent soumises à des risques de baisse importants. Les principaux risques pour les perspectives comprennent les incertitudes mondiales, les dérapages dans les plans d'assainissement budgétaire, les ralentissements des réformes structurelles ainsi que la baisse prolongée des prix du cacao. Par ailleurs, l'institution a recommandé aux pays de la région de réduire les déficits budgétaires à 3% du PIB en 2019 par le biais d'une mise en œuvre rapide des réformes visant à accroître la mobilisation des recettes, à améliorer l'efficacité des investissements publics et à renforcer la gestion de la dette afin de créer un espace budgétaire pour les investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales. Des accords de financement d'une valeur totale de 70 milliards de francs CFA ont été récemment signés entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Ces financements sont destinés à appuyer trois projets agricoles ayant pour objectif global la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Le premier projet porte sur le développement des chaînes de valeur agricoles dans la région de l'Indénier-Douablin, au centre-est de la Côte d'Ivoire. D'un coût global de 4,2 milliards de francs CFA, il bénéficiera d'un financement de 3,3 milliards de francs CFA de la part de la Banque africaine de développement. Ce projet sera axé sur l'appui à la production, la commercialisation et la transformation des principaux produits agricoles de la région. Le second projet, qui est relatif à la construction d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier, à environ 200 km au nord d'Abidjan, sera appuyé à hauteur de 66 milliards de francs CFA. L'initiative nécessitera un investissement total de 81 milliards de francs CFA et sera installée sur 2 000 hectares. Elle profitera aux filières agricoles porteuses, notamment le riz, le maïs, le manioc, les légumes, les poissons, ainsi que la filière porcine, et permettra la création d'environ 19 000 emplois permanents. Un bilan publié par l'agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA révèle que les investissements étrangers en Tunisie ont atteint 2,14 milliards de dinars, soit 941 millions de dollars en 2016. Ce chiffre équivaut à une baisse de 9,4 % par rapport à 2015. Le secteur le plus touché est celui de l'énergie, avec 960,3 millions de dinars. Il est suivi par le secteur des industries avec 794,5 millions de dinars, des services avec 291,7 millions de dinars, et de l'agriculture avec 20,8 millions de dinars. De nombreux États investisseurs privés et institutions financières multilatérales ont promis d'injecter un montant global de 34 milliards de dinars, soit environ 14,8 milliards de dollars dans l'économie tunisienne, sous forme d'investissements de prêts et de dons lors d'une conférence d'investisseurs organisée en novembre dernier. Présentation du budget sud-africain 2017 Un projet aux forts accents sociaux présenté par le ministre des Finances, sous la pression des partisans du président Jacob Zouma, qui dénonce sa rigueur excessive dans la gestion des deniers publics. Pour la circonstance, Pravin Gordhan a dévoilé des hausses d'impôts, notamment sous la forme d'une nouvelle taxe de 45 % sur les plus hauts revenus. Nous présentons un budget où le déficit sera de 3,1 %, ce qui est ce que nous avons dit que nous ferions pour 2017-2018 et de 3,4 % pour 2016-2017. La question de la transformation et de la croissance inclusive doit devenir une mission nationale ou une obsession. Nos idées, nos pensées et notre créativité doivent être centrées sur la façon dont nous pouvons obtenir un consensus. Comment pouvons-nous mobiliser toutes les ressources dont nous disposons dans notre société pour que chacun apporte une contribution positive à la réalisation de ces objectifs ? Selon les prévisions du ministre des Finances, la croissance de l'Afrique du Sud ne devrait pas dépasser 1 % du produit intérieur brut en 2017 pour un déficit public de 3,1 % du PIB et une dette à 50,7 % du PIB. Ravine Gordhan a également insisté sur la nécessité pour l'Afrique du Sud de réduire les dépenses publiques de 26 milliards de randes, soit 1,88 milliard d'euros sur les deux prochaines années. Le prix minimum garanti aux producteurs de noix de cajou ivoirien passe désormais à 440 francs CFA le kilogramme pour le compte de la campagne de production d'Anacard 2017. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien. Ce prix représente une hausse de 90 francs CFA par rapport aux 350 francs CFA en vigueur lors de la campagne précédente. Il est obligatoire et s'appliquera à toute noix de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant aucune matière étrangère. En relevant le prix aux producteurs, le gouvernement ivoirien satisfait ainsi aux nombreuses sollicitations des producteurs de noix de cajou ivoirien. Cette dernière avait en effet plaidé depuis peu pour une hausse du prix du kilogramme de noix appliquée en Côte d'Ivoire afin de lutter contre la pauvreté dans certaines zones de production. Rappelons que les producteurs d'Anacard ivoirien ont perçu 325 milliards de francs CFA en 2016. La Côte d'Ivoire a produit 650 000 tonnes de noix de cajou en 2016, demeurant ainsi le premier producteur mondial de la noix. La campagne caféière 2016-2017 a démarré au Cameroun le mercredi 22 février dernier. Ce démarrage met officiellement un terme à la campagne 2015-2016, campagne au cours de laquelle la production de cafés commercialisés a atteint 24 500 tonnes contre 23 865 tonnes précédemment. En ce qui concerne la transformation locale de ce café produit au Cameroun au cours de la campagne 2015-2016, elle a enregistré un impressionnant banc atteignant 3 786 tonnes contre 488 tonnes seulement en 2014-2015. Un banc essentiellement dû à l'intensification tout au long de l'année 2016 des campagnes de promotion de la consommation de ce café camerounais organisé par l'interprofession Cacao Café. Le Nigeria, qui est l'un des plus grands importateurs de riz au monde, entend désormais œuvrer pour l'accroissement de la production locale. C'est ce qui a motivé l'acquisition de 110 décortiqueuses qui seront installées à travers le pays d'ici le mois de juillet 2017. La démarche vise d'une part à diversifier l'économie du pays afin de la rendre moins dépendante du pétrole et d'autre part à réduire le volume des importations qui, en novembre 2016 par exemple, ont atteint environ 7 millions de tonnes pour une production locale d'environ 3,5 millions de tonnes. Les villes de Marrakech au Maroc, Johannesburg en Afrique du Sud et Alessandrie en Égypte trônent au sommet d'un classement consacré à la qualité de vie dans 100 principales villes africaines. Pour élaborer ce classement, publié mardi par le magazine Afrique Méditerranée Business, des capitales mais aussi des villes les plus peuplées ont été passées au crible par des chercheurs qui ont collecté pendant un an une série d'indicateurs. Des indicateurs qui ont permis d'évaluer les performances des villes dans divers domaines tels que l'habitat, les infrastructures, les transports publics ou le développement économique. Sans surprise, ce sont les grandes villes d'Afrique du Nord et du Sud, région qui compte les économies les plus développées du continent qui arrivent en tête du classement. Trois villes marocaines, Marrakech, Casablanca et Rabat se classent parmi les huit premières. Sa métropole se positionne devant la ville sud-africaine du Cap, mieux dotée en infrastructures, mais desservie par son insécurité et ses inégalités sociales et qui occupe la neuvième place. Libreville 20e et Dakar 23e tirent également leur épingle du jeu. En queue de classement figurent des villes déstabilisées par des conflits, des tensions sociales ou sécuritaires comme Bamako, Kinshasa, Pointe-Noire et Bangui. Pour la première fois depuis le lancement de l'Organisation mondiale du commerce en 1995, un accord douanier historique est entré en vigueur le mercredi 22 février 2017. Dénommé accord sur la facilitation des échanges, il comporte des dispositions relatives à l'assistance technique, en particulier pour les pays les moins avancés. De plus, le nouvel accord devrait rapporter d'une part jusqu'à 1 000 milliards de dollars par an d'exportation supplémentaire dans le monde et d'autre part permettre de réduire les coûts des échanges commerciaux de 14,3 % en moyenne à l'échelle mondiale. Mieux à l'horizon 2030, l'accord sur la facilitation des échanges pourrait ajouter 2,7 points de pourcentage par an à la croissance mondiale des exportations et même plus de 0,5 % de pourcentage à la croissance mondiale. Précisons que cet accord sur la facilitation des échanges avait été conclu fin 2013 à Bali lors de la conférence ministérielle de l'OMC. Son entrée en vigueur a été rendue possible grâce à la récente ratification du Rwanda, d'Omane, du Tchad et de Jordanie, ce qui fait un total de 112 ratifications à ce jour, soit deux de plus que les 110 nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada